Bonsoir tout le monde, merci d'assister à ce cours ce soir qui sera sur le corps et un cours miracle, qui sera un peu dans quelque sorte une extension de notre dernière séance lundi dernier. Ce que nous allons faire ce soir, c'est de voir plus précisément comment est-ce que le corps reste une identité forte dans notre esprit quand un cours miracle, aussi bien que d'autres spiritualités, nous assurent que notre identité n'est pas ses corps, mais quelque chose de l'ordre spirituel bien au-delà de ses êtres physiques. Et en regardant ceci, nous voulons toujours faire avec l'esprit bien ancré dans l'immense bonté de notre esprit, juste accompagné par nos guides dans un cours miracle, donc de Jésus et du Saint-Esprit, dans l'objectif de bien conscientiser, de bien nous rendre compte de ce que c'est de vivre dans ce corps ou d'avoir l'impression de vivre dans ce corps. Et de savoir ce que cela veut dire, quelle est la façon dont nous vivons dans ces corps, et si ce n'est pas en harmonie avec les buts justement de notre grande soi, du Saint-Esprit et de Jésus, comment est-ce que nous pouvons nous pardonner pour cela et ainsi nous libérer en quelque sorte du carcan de l'ego et de la façon dont lui, il se sert du corps et dont il s'est servi de ses corps pour prétendre que ceci est nous et cela depuis notre naissance. Donc, j'ai donné les titres à cette séance ce soir, ne faisons pas un problème du corps et quelques personnes pourraient me dire, mais je ne sais pas pourquoi ce sujet doit m'intéresser, je ne fais pas un grand problème du corps. Or, encore un miracle, essayez de nous dire, si, vous avez un gros problème avec le corps, tellement gros, qu'il dit que le corps est le deuxième obstacle à la connaissance et la conscience de la paix de Dieu. Le deuxième obstacle, il dit que la croyance que le corps a de la valeur pour ce qu'il offre. Donc, il dit le corps et notre conception du corps est très importante et il y a un problème puisque c'est un obstacle majeur qui nous empêche de regagner la conscience de la plénitude et de la paix de Dieu en nous. Maintenant, nous avons en fait un si grand problème que nous avons balayé ce problème sous une sorte de tapis d'inconscient et voilà pourquoi nous n'avons pas l'impression que le corps est un problème. Donc, c'est ce que nous devons faire dans un premier temps, c'est de bien nous rendre compte de ce qui est sous ce voile d'inconscience et voir le problème qui est là. Et ainsi à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, est-ce que nous pouvons voir, ah oui, je fais face, je vois, je vois ce que j'ai fait avec ce corps, je vois ce qu'il semble être pour moi. Et maintenant, je peux décider de ne pas en faire un grand problème. Et uniquement à ce moment-là, je peux décider que je veux dépasser l'usage que j'ai fait du corps, dépasser le corps comme mon identité, comment le faire, et ainsi libérer mon esprit de la possibilité de ressentir autre chose comme mon identité, comme mon être, comme mon existence et les fruits qui viennent avec cette nouvelle perception, les fruits qui sont l'amour et la paix de Dieu. Donc, une petite mise en garde pour ce soir, je ne voudrais qu'à aucun moment vous ayez l'impression qu'il y a un problème avec le fait que nous continuons à nous voir comme les corps, nous pensons que ceci est nous et moi, et que nous devons nous débarrasser de cette image de soi en étant un corps. Il n'y a aucun problème avec cela. Et justement, l'objectif de cette séance ce soir, c'est de voir comment nous pouvons développer une sorte de double vision où nous avons conscience du corps d'un côté, nous avons conscience de continuer à vouloir être ce corps tout en sachant, tout en étant très conscient de l'erreur que nous sommes en train de faire et de garder une partie de notre esprit dans l'esprit juste. Donc, nous allons essayer de développer une sorte de double vision. Et tout cela, bien sûr, comme d'habitude, dans notre plus grande légèreté. Ça, c'est notre mot d'ordre et aussi bien que la bonté. Mais je nous propose juste quelques instants de méditation pour nous intérioriser, pour fermer la porte sur notre journée, pour bien arriver ici ce soir et comme une invitation à ouvrir justement cette porte magique vers notre sanctuaire intérieur, vers notre esprit juste, là où nous pouvons faire une rencontre avec notre dimension intemporelle, avec notre esprit intemporel. Alors, je vous invite à fermer les yeux ou juste baisser les yeux, juste vous reposer quelques instants, le temps simplement de tourner notre regard en dehors du monde et vers l'intérieur et de nous ouvrir, et de nous ouvrir notre possibilité quand nous, nous avons déjà tout ce qu'il faut pour être parfaitement heureux, parfaitement satisfait, parfaitement en paix et parfaitement en sécurité. Nous avons longtemps pensé que le bonheur, la paix, la sécurité et la pleine satisfaction étaient une question du corps. Mais ici, dans cet espace entièrement intérieur de notre esprit juste, nous nous rendons compte que ce que nous cherchons avant tout est une expérience, une pure expérience qui ne passe pas par le corps, mais par l'esprit. C'est notre objectif, c'est de nous rendre compte que nous n'avons pas besoin du corps pour satisfaire nos besoins les plus importants, de paix, de bonheur, de sécurité et de plénitude. Tout ce que nous cherchons, nous le trouverons ici, dans l'espace intime de notre propre esprit. Et pour terminer cette petite méditation d'arrivée, voici deux extraits du cours. Le corps n'a pas été fait par l'amour. Or, l'amour ne le condamne pas et peut l'utiliser avec amour, respectant ce que le Fils de Dieu a fait et l'utilisant pour le sauver des illusions. La vision du Christ a une seule loi. Elle ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Elle contemple une lumière au-delà du corps, une idée au-delà de ce qui peut être touché, une pureté non ternie par les erreurs, les fautes pitoyables et les pensées effrayantes de culpabilité venues des rêves de péché. Elle ne voit pas de séparation. Et elle regarde chacun, chaque circonstance, tous les événements et tout ce qui arrive sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux pour revenir à la séance. Cet dernier extrait que je trouve particulièrement beau vient de la leçon 151. paragraphe 7, mais comme vous le savez peut-être, tous les extraits que je lis pendant ces séances sont copiés dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Il suffit de cliquer sur le petit bouton « plus » dans le descriptif pour avoir des informations supplémentaires sur la séance et aussi pour lire les extraits. Nous n'avons pas l'habitude de remettre en question notre réalité en tant qu'un corps. Pourtant, le cours a quelque chose de très important à nous dire par rapport à cela. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas l'habitude de nous poser cette question ? Il y a ce corps, mais qu'est-ce qu'il est vraiment ? Et qu'est-ce que je pense de lui ? Et cela pour une raison, c'est parce que nous pensons si automatiquement, si habituellement que c'est corps, c'est nous, c'est moi. Que nous ne nous posons même pas la question « mais qu'est-ce que c'est ce truc ? » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Est-ce que je le suis véritablement ? » « Qu'est-ce que c'est cet esprit qui se promène dans ce capsule ? » « Quel est le rapport entre les deux ? » Non, nous n'avons pas l'habitude et donc certaines des questions que je vais vous poser ce soir risquent de sembler assez étranges. Et je vous invite à voir la logique derrière ces questions et de voir que les questions sont tout à fait logiques, tout à fait normales. Si nous acceptons l'information qu'il y a une présence physique, mais il y a une réalité spirituelle qui est la nôtre. Nous ne sommes pas ces corps, notre matière, notre existence, notre essence est de l'esprit, de la nature de l'esprit. Nous avons une expérience dans ou plutôt avec un corps. Cela ne veut pas dire que nous sommes ce corps. À partir de ce moment-là, si vous acceptez cette idée-là, les questions que je vais vous poser sont plus logiques, même si on n'a pas l'habitude de la déposer, notre corps a des choses importantes à nous dire par rapport au corps puisqu'il nous apprend que nous ne le sommes pas. Et le fait de nous rendre compte que nous ne le sommes pas va nous libérer justement de cette prison que le corps appelle une prison. Mais nous n'avons pas l'habitude de se voir dans une prison. Nous n'avons pas l'impression d'être dans une prison tellement nous avons pris l'habitude de nous servir de ces corps pour satisfaire nos besoins. Mais voici ce que le cours peut nous dire par rapport à notre réalité, notre réalité par rapport au corps. Je vais vous lire trois extraits. Le Christ en toi n'habite pas encore. Et le Christ, dans le langage d'un coin miracle, est simplement la représentation de la partie de nous rattachée à l'unité parfaite. Il y a l'unité parfaite. Et la partie de l'unité parfaite que nous sommes dans le langage symbolique s'appelle le Christ. Le Christ en toi n'habite pas encore. Je continue à le dire. Or, il est en toi. Et ce doit donc être que tu n'es pas au-dent d'un corps. Il y a une certaine logique là. Le Christ en toi n'habite pas encore. Or, il est en toi. Et ce doit donc être que tu n'es pas au-dent d'un corps. Deuxième extrait. L'amour m'a créé pareil à soi-même. Je suis à l'image de mon créateur. Je ne peux pas souffrir. Je ne peux pas subir de pertes. Et je ne peux pas mourir. Je ne suis pas un corps. Cela vient de la leçon 84. Et pour terminer, un extrait de notre leçon 97. Pur esprit, je suis Saint-Fils de Dieu, libre de toutes limites, en sécurité, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. Quelles idées sublimes, quelle vision majestueuse de notre réalité. Il nous présente l'idée, notre guide dans un cours miracle, Jésus, que notre réalité est d'une paix parfaite et immuable, d'une sécurité inébranlable et d'une plénitude complète. Ces trois conditions. Mais, comme vous imaginez bien, ce n'est pas notre expérience quotidienne et ça peut nous sembler tellement élevé, tellement au-delà de notre portée. Donc, le cours nous présente, ne nous présente pas comme la réalité que nous devons atteindre comme d'un bon. Il nous explique tout un processus d'y arriver, à cette conscience, à l'ouverture à cette réalité, tout un chemin progressif pour y arriver. C'est ce que nous allons regarder ce soir. Bien sûr, impossible de faire une séance exhaustive sur ce sujet. Nous allons revenir sur certains de ces aspects à un autre moment. mais nous pouvons commencer par nous poser deux questions. Si notre réalité est cette idée majestueuse et fabuleuse d'une unité et d'une sécurité parfaite, bien au-delà de toutes conditions dans ce monde, comment est-ce que nous avons une impression si forte d'être ces corps ? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire tous les jours qui nous enracine dans cette expérience d'être ces corps ? Et nous pouvons nous poser deux questions. Comment est-ce que le corps devient notre réalité, devient le semblant de notre réalité si ce n'est pas véritablement nous ce que nous sommes ? Deuxième question, c'est quels sont les usages inconscients que nous faisons du corps qui le maintiennent au centre de notre concept de nous-mêmes ? Une première question sur qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que le corps devienne notre réalité et quels sont les usages inconscients voire les mauvais usages que nous faisons, que nous avons adoptés qui les gardent au centre de notre conscience ? Regardons cette première question, comment est-ce que le corps devient notre réalité si ce n'est pas nous ? J'ai envie d'avoir vos idées si vous voulez vous engager avec cette question j'essaie toujours de trouver un moyen de vous engager dans ces réflexions au lieu de juste m'entendre donner ce qui sont mes idées mes réponses selon un court miracle à ces questions mais si vous avez envie de participer sinon je vous invite juste à réfléchir pour vous-même si votre réalité est d'une identité entièrement et purement spirituelle qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Comment vous faites pour que votre réalité semble corporelle et dans le corps tous les jours ? Donc on n'a pas l'habitude de se poser cette question mais elle est extrêmement logique elle est très logique et c'est extrêmement bénéfique puisque ça remet justement le doigt sur la difficulté que nous avons nous sommes tous les jours en train de faire quelque chose qui ramène notre conscience vers ce corps et qui le plonge dans le corps qui l'enracine de façon très sensorielle dans la vie d'un corps et tout cela selon un court miracle fait partie de l'erreur de l'identification avec le corps alors si vous pensez que vous êtes véritablement esprit vous êtes sûrement en train de faire quelque chose qui ramène votre conscience vers le corps et vous donne l'impression que vous êtes dans un corps et vous êtes un corps et vous vivez à travers le corps qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? J'ai mes petites idées et j'aimerais bien connaître les vôtres si vous avez envie de les partager si vous êtes ici avec nous ce soir et si vous regardez en replay réfléchissez pour vous vous pouvez même arrêter la séance maintenant pour vous donner une minute pour y réfléchir donc on a une première suggestion une personne qui mange qui boit et qui dort qui donne l'impression d'être ici une autre qui dit mon corps se manifeste par ses mouvements par ses réactions par ses coups encore une autre les sensations une autre mes pensées encore une autre par le souffle qui passe par mon corps une autre suggestion avoir des douleurs ou des crispations dans le corps très bien merci beaucoup nous avons déjà quelques bonnes idées une autre personne toute en majestue la souffrance pense ici tous les jours nous sommes en train de fabriquer une expérience selon le cours comme si nous étions ces corps quelle est votre expérience en tant qu'un corps comment vous savez vous êtes un corps ou comment est-ce que vous pensez que vous êtes un corps une autre personne les cinq sens la respiration les émotions une autre par le sentiment d'être un jeu qui regarde cette cette conférence avec Bernard encore une autre réagir à l'expression corporelle de notre corps réagir à l'expression corporelle de notre corps un regard un sourire une grimace encore une autre personne qui dit c'est un habitacle que je connais comme un vêtement je m'en sers comme protecteur un bouclier pour ne pas me laisser toucher par l'humanité wow d'accord merci dans un souci de de continuer de tout faire ce que j'ai prévu ce soir je pense que nous allons continuer maintenant un dernier commentaire de se sentir parfois enfermé dans ce corps lui donne une consistance d'autres suggestions qui entrent je juge quand je juge quelqu'un quand on parle de nous et de notre histoire très bien moi ce que j'ai vu moi j'ai vu deux façons principales le premier nous rattache à nos expériences physiques et vous en avez parlé manger boire dormir toucher les sensations effectivement nous nous sommes connectés au monde par nos cinq sens et le fait de toucher de ressentir le monde autour de nous nous donne l'impression que nous sommes ce corps or il n'y a absolument rien qui prouve que le fait de ressentir les choses et de toucher les choses et d'avoir même une réaction par rapport aux choses ne prouve que nous sommes dans le corps et nous sommes ce corps et la méditation que je vous ai proposée lundi dernier était une première tentative à entrer dans un certain état d'esprit où nous pourrions accueillir ces expériences sensorielles d'une façon différente et avoir une autre expérience de son propre corps où nous commençons à faire la distinction entre l'expérience corporelle et l'esprit qui regarde la sensation corporelle et ainsi commencer le processus à voir que les deux choses semblent si fusionnelles que nous pouvons avoir l'impression que le corps et l'esprit sont unis or plus nous faisons cette expérience de dire ah tiens je mange il y a sensation de manger je touche il y a sensation de toucher je ressens mon corps il y a l'observateur de l'expérience de la sensation corporelle est-ce que cela veut dire que l'observateur est ce qui est ressenti donc nous pouvons vraiment aller très loin déjà avec ce genre de méditation en mettant en question cette façon la première façon la plus basique c'est pas nos sensations physiques et physiques nos expériences physiques et sensorielles c'est déjà une première approche pour essayer de faire la distinction entre ce qui est peut-être notre pur esprit l'esprit du Christ et ce qui est l'expérience dans le corps mais la deuxième suggestion que j'avais revient aussi à certaines suggestions que vous avez faites c'est que nous avons des expériences psychiques puisque nous voyons d'autres personnes et nous attribuons une réalité importante à ces autres personnes nous avons l'impression que ces personnes ces esprits sont aussi dans ces corps là-bas or en réalité moi ce corps ici est un bout de carbone est un amas de carbone et de molécules de molécules de carbone mélangées avec de l'eau et d'autres produits chimiques l'autre personne c'est exactement pareil dans sa pure réalité physique ce n'est qu'un amas de molécules de carbone d'eau et d'autres substances chimiques nous ne pouvons pas dire qu'il y a une personne là et nous ne pouvons pas dire que l'esprit de la personne est forcément dans ce capsule de carbone et d'eau nous ne pouvons pas le dire nous avons cette impression nous avons cette impression puisque nous insistons sur cette impression et la façon dont nous nous gérons ce rapport avec l'autre c'est par une série de projections je pense que l'autre est dans son corps et donc dans le langage d'un cours au miracle est son petit soi il n'est pas son grand soi bien au-delà de cela tout comme nous avons lu tout à l'heure nous avons lu tout à l'heure ils n'ont pas projection nous avons une sorte de protocole entre nous tu m'acceptes en tant que ce corps et je t'accepte en tant que ce corps et comme ça nous allons même jouer une sorte de jeu ça s'appelle le jeu des relations particulières et quand j'aime quelque chose dans un amas de molécules de carbone et d'eau je vais l'appeler une relation d'amour ce que le corps appelle une relation d'amour particulière il y a quelque chose chez toi dans ta capsule que j'aime particulièrement mais s'il y a quelque chose que je n'aime pas chez ta capsule je vais te repousser par inversion je vais dire non il y a quelque chose là-bas que je n'aime pas ça s'appelle dans le langage d'un cours au miracle la relation de haine particulière mais tout cela se fait uniquement par projection parce que l'autre personne comme nous avons vu n'est qu'une capsule de carbone et de molécules d'eau et de carbone tout le reste c'est ma façon de le voir mais c'est purement par projection quoi faire ? c'est là où le cours au miracle nous donne ce magnifique processus de pardon authentique qui nous aide à nous rendre compte de toute cette multitude de différentes projections en regardant bien comment nous avons ficelé nos relations d'amour particulière nos relations de haine particulière nos relations d'attraction et de groupulsion de désir et d'aversion et nous donne cette manière d'alléger l'importance que nous avons donnée à toutes ces relations toujours en nous demandant en nous disant élève-toi au-delà de cela élève-toi au-delà de cela et tu vas voir les autres ne sont pas ce que tu as toujours cru et toi non plus tu n'as pas besoin de jouer ce jeu avec ces autres capsules de carbone et d'eau tu n'as pas besoin de les faire parce que la réalité est bien au-delà de ça c'est ce qu'il nous dit dans notre esprit juste donc pour nos sensations notre façon de nous enraciner dans le corps d'une façon physique nous avons nous avons une méditation où nous pouvons voir la légère séparation entre l'expérience et l'esprit qui observe l'expérience et pour les expériences psychiques nous avons le pardon qui nous demande de remettre en question la véracité et de toutes ces relations que nous projetons sur les autres mais je vous ai posé aussi une deuxième question tout à l'heure je vous ai dit quels sont les usages inconscients que nous faisons du corps qui le maintient au centre de notre concept de soi si dans notre réalité nous sommes des êtres d'un pays pur d'une plénitude parfaite d'une sécurité inébranlable et d'une complétude au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ici alors cette réalité doit être quelque part dans notre esprit à ce moment précis si seulement nous pouvions si seulement nous arrivons à toucher cette réalité parfaite en nous nous n'aurions plus besoin du corps pour procurer quelle qu'il soit comme sensation ici mais ce n'est pas notre expérience nous avons plutôt une expérience ici d'avoir des grands besoins puisque nous avons accepté une idée de séparation maintenant nous sommes dans notre petit soi qui a ses besoins de reconnaissance ses besoins de valorisation ses besoins d'amour d'intimité ses besoins de sécurité tout cela alimenté selon la psychologie d'un courant miracle par des sentiments forts et pernicieux de faute et de manque ça c'est la réalité dans le petit soi pourtant notre réalité reste toujours le grand soi dans la sécurité et la paix et la plénitude alors comment est-ce que nous nous servons du corps alors qui dans ce monde ici dans le petit soi qui maintient le corps au centre de notre perception tout d'abord nous essayons d'utiliser le corps comme une source de bonheur une source de plaisir et même une source de salut je vais accomplir le salut en perfectionnant mon corps en perfectionnant mon petit soi dans le corps et nous pouvons lire juste cette petite phrase ce pépite de phrase dans le cours que j'ai trouvé qu'est-ce que le corps t'a réellement donné qui justifie ton étrange étrange croyance que la salut réside en lui une autre chose que nous faisons avec le corps sorte d'usage que nous faisons du corps qui nous donne l'impression qu'il nous est très utile que c'est notre réalité c'est que nous l'utilisons comme une source de divertissement quand nous nous ennuyons ou même une source d'inconscience pour ne pas faire face à l'ennui de ce monde et aussi à notre véritable condition de séparation tout cela reste assez soft mais maintenant nous allons devoir regarder un peu plus loin c'est là où je vous ai dit que j'allais essayer de présenter ces choses là d'une façon légère il va falloir qu'on s'accroche un petit peu parce que là notre guide dans un cours miracle il veut qu'on sache vraiment ce que nous sommes en train de faire avec le corps ni qui n'est pas particulièrement glorieux voilà nous allons le faire avec beaucoup de légèreté et douceur mais nous devons aussi voir ce problème qu'est le corps pour que nous puissions enfin nous en libérer ou au moins savoir si nous voulons continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'ici par habitude alors comment est-ce que nous utilisons le corps pour satisfaire les besoins du petit soi tout d'abord au niveau de notre condition physique on peut faire souffrir le corps pour racheter nos imperfections et ce que nous considérons nos péchés nous pouvons faire souffrir le corps pour culpabiliser et accuser l'autre donc je vous ai dit que ça sera ça va commencer à se corser un petit peu donc je vais faire une liste ici de ce qui n'est pas exhaustif des différentes façons dont l'ego nous demande de nous servir du corps pour garder notre petit soi enraciné dans ce concept de nous comme le corps l'une de ces façons c'est qu'il nous dit de souffrir et ainsi on va pouvoir racheter pour ce sentiment d'imperfection il nous dit de souffrir et c'est ici particulièrement bénéfique de faire souffrir le corps puisque ça culpabilise les autres et parfois même ils font exactement ce qu'on veut qu'ils fassent autre chose que nous faisons avec ce corps qui le rend très réel pour nous nous portons de la haine sur notre corps le corps nous dit que l'ego l'ego considère que le corps ne pourrait jamais être une demeure assez digne pour sa présence donc nous n'avons pas d'amour pour ce corps mais ce que nous arrivons aussi très habillement des fois à cacher de notre vue en mettant une grande importance sur notre apparence et des fois cette haine fait une percée dans notre conscience nous n'arrivons plus à la cacher nous sommes submergés par un sentiment si ce n'est pas de haine alors c'est peut-être de la honte des fois le corps ne nous représente pas comme nous le voulons il trahit notre condition intérieure nous sommes nous sentons fautifs terriblement fautifs dans l'esprit de la séparation et maintenant le corps par les imperfections que nous voyons trahit notre condition intérieure où nous sommes tellement embarrassés par notre être physique dans la compagnie d'autres personnes cela peut être aussi une façon que nous vivons mal notre expérience physique ici c'est simplement dans la compagnie d'autres personnes des fois nous disons que nous nous sentons nous nous sentons mal quand nous sommes seuls mais des fois que nous nous sentons aussi mal quand nous sommes notre corps et avec d'autres corps en imaginant la façon dont ils sont en train de regarder en train de projeter nos jugements que nous avons sur nous-mêmes sur eux en disant ils doivent voir ça chez moi donc c'est juste une autre façon dont nous sommes capables de nous servir de nos corps pour les rendre de plus en plus réels et importants dans notre perception la dernière suggestion que j'ai ici nous nous servons de ces corps comme une sorte d'appât une leurre dans nos relations particulières pour être un objet attirant pour le mettre en valeur pour mettre en valeur notre être particulier notre petit soi une leurre simplement parce que nous pensons que sans mettre en valeur ce corps nous avons l'impression que les gens ne peuvent pas nous aimer tel que nous sommes tout cela sont différentes façons dont nous mettons une grande importance sur le corps en tant que nous-mêmes ces choses semblent tellement habituelles que souvent nous ne savons même pas que nous sommes en train de les faire maintenant comme je vous ai dit au début de la séance ce n'est certainement pas une question maintenant de se culpabiliser du fait que c'est ce que nous faisons très souvent très habituellement l'idée c'est simplement maintenant dans l'espace de notre esprit juste là où nous savons que nous sommes profondément aimés profondément acceptés pour ce que nous sommes peu importe ce que nous faisons avec nos corps nous pouvons enfin enlever les voiles d'inconscient que nous avons mis en place pour nous empêcher de voir cela mais maintenant nous voulons nous faire du bien nous voulons dépasser ces concepts de nous-mêmes pour libérer notre esprit à notre possibilité de voir ce que nous sommes au-delà du corps le but de l'ego c'est de nous garder dans cet état d'inconscient pour que nous gardions l'impression que nous sommes ces corps c'est un impératif c'est que nous croyons que ce corps c'est nous et on oublie tout le reste et qu'on n'oublie jamais ce message que nous sommes ces corps maintenant nous pouvons avoir une certaine difficulté à voir tout cela parce que la vérité peut nous faire un peu peur mais je vous assure qu'il n'y a aucune raison de craindre de voir cela puisque la réalité de notre être pur au-delà du corps est toujours absolument parfaite maintenant nous pouvons aussi craindre que nous avons toujours envie de faire exactement ce que je viens de lister tout à l'heure mais là aussi il n'y a qu'une qu'une grande grande patience pour notre difficulté de lâcher prise de notre identité en tant que le petit soi maintenant on peut se poser la question on aurait raison de se poser la question mais qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça quelle est la réponse la réponse n'est pas de toute arrêtée parce que de toute façon nous savons que nous allons continuer à vouloir nous embellir embellir notre apparence nous allons vouloir appâter les autres nous risquons toujours d'avoir du mal un peu devant les autres nous risquons toujours de vouloir culpabiliser les autres avec un peu de mal-être un peu de maladie ou autre nous savons très bien nous n'allons pas arrêter tout de suite une fois oui que notre conscience a atteint le sommet de l'échelle nous aurions tout simplement et tout naturellement laissé tomber cette façon de faire alors qu'est-ce que nous pouvons faire en attendant ce grand moment de libération de tous ces mauvais usages ces usages malsains du corps deux choses extrêmement simples nous restons conscients et nous ouvrons notre attention nous affinons notre attention nous affinons notre conscience de plus en plus à ces usages de l'ego de notre particularité et de notre corps donc nous gardons les yeux ouverts nous restons éveillés par rapport à ce que nous sommes en train de faire nous essayons d'identifier stratégie par stratégie usage par usage ce que nous sommes en train de faire sans nous juger sans nous juger et sans essayer ni de contrôler ni de changer quelque chose donc nous voulons comprendre pardon nous voulons être conscient et nous voulons comprendre c'est aussi simple que ça avec la plus grande bienveillance la plus grande bonté d'esprit pour nos erreurs et pour nos peurs la peur de lâcher prise du petit soi et de sa demeure dans le corps nous voulons rester très éveillés nous voulons affiner notre attention maintenant à ce qui sont nos comportements un peu maladifs notre façon d'utiliser le corps parce que l'esprit dans l'esprit juste l'esprit le décideur ce que nous appelons le décideur une fois qu'il a décidé de rester dans le sagesse de son esprit juste et de se souvenir de sa magnifique vérité sa magnifique vérité pure dans la conscience de l'esprit du Saint-Esprit il ne fait pas tout cela il ne fait pas tous ces jeux il ne le fait pas il n'a pas besoin de les faire en attendant d'être cet être transformé alors nous pratiquons une double vision ou un esprit divisé mais un esprit divisé à bon escient donc avec une partie de notre esprit nous allons continuer à faire comme nous avons toujours fait puisque nous n'allons pas pouvoir tout transformer et nous n'avons pas envie non plus mais de l'autre côté nous gardons une partie de notre attention aussi dans l'esprit juste qui sait ce que nous sommes en train de faire et pourquoi et qui est capable aussi de rester avec notre grand frère avec Jésus ou avec notre grande soi qui nous regarde avec la plus grande douceur patience et compréhension toujours en nous encourageant à aller au-delà et dépasser cette façon d'être cette façon de faire voilà donc c'est ce que nous allons pratiquer maintenant dans la méditation ce soir nous allons pratiquer cette méthode de pardon cette méthode de lâcher prise et nous pouvons dire c'est une façon de simplement voir comprendre pour laisser disparaître pour laisser diminuer mais sans objectif forcément de vouloir changer les choses radicalement puisque si nous pouvions nous le ferions donc aucune pression la seule chose que nous demandons de faire ici c'est simplement de devenir conscient de ce que nous sommes en train de faire et pour nous préparer pour cette méditation j'ai envie de vous poser une autre question est-ce que en réfléchissant à la liste que je vous ai proposée tout à l'heure vous pouvez voir un certain usage que vous avez fait de votre corps de votre présence physique aujourd'hui qui correspond à l'une de ces éléments sur la liste qui ne correspond pas avec un usage que le Saint-Esprit ou votre grande soi aurait fait de votre corps aujourd'hui et si vous avez envie de participer dans le fil de chat ou si vous regardez ici en replay essayez simplement d'y réfléchir est-ce qu'aujourd'hui est-ce que ce soir est-ce que la semaine dernière vous vous rendez compte qu'effectivement oui vous êtes entre guillemets tombé dans le panneau si vous voulez tombé dans le piège d'utiliser votre corps pour l'un de ces usages pas forcément très habiles de votre égo ça serait tout à fait normal et tout à fait logique et nous nous devons faire un effort maintenant pour conscientiser pour vraiment bien nous rendre compte et de devenir conscient de comment nous faisons exactement ça comment nous nous servons de notre aspect physique pour l'une de ces raisons ou une autre raison que vous savez ne correspond pas avec votre pur esprit avec le Christ en vous nous devons maintenant être honnêtes l'honnêteté est l'une des caractéristiques les plus importantes de quelqu'un qui veut pratiquer ce chemin spirituel je vous invite même si vous ne répondez pas ici même si vous ne le criez pas haut et fort ce n'est pas grave mais au moins soyez honnête avec vous-même plus vous serez honnête ici sincèrement plus vous vous donnez une chance de vous libérer d'encore un barreau dans la prison de l'ego donc je vois que quelques personnes ont peut-être suggéré quelque chose ici une personne qui a dit je fais souffrir le corps pour me racheter je vois une notion de sacrifice de rachat dans ces souffrances chroniques et qui dit qu'elle essaie aussi de garder une silhouette svelte procédure pour être attractif encore une autre je me suis servi de mon corps par la maladie en devenant victime pour être soutenu par des soins qu'on m'apporte ça c'est de la grande franchise la grande honnêteté merci beaucoup est-ce que j'ai besoin de vous relire cette liste de tout à l'heure encore une autre personne qui dit oui aujourd'hui j'ai voulu améliorer l'apparence de mon corps pour être apprécié je me plains des faiblesses de mon corps d'accord avant que il ne faut pas que j'oublie de vous dire il n'y a aucun mal non plus à vouloir se faire belle ou beau pour d'autres personnes c'est une sorte de protocole social que nous avons aussi l'idée n'est certainement pas de négliger son apparence de porter les vêtements les plus troués et les plus usés que nous avons pour prétendre que le corps ne nous est pas important maintenant non nous respectons le milieu ici nous respectons ce monde de séparation et de ces règles la question c'est quand est-ce que nous avons une importance particulière sur cet aspect si je vois que j'ai une pull avec un trou de mythe est-ce que horreur je ne peux pas porter ce pull qu'est-ce que les autres vont penser de moi mais je pense que ça reflète mon imperfection à moi mais que je préfère mettre une pull qui est assortie avec ma chemise etc il n'y a aucun problème parce que voilà la question c'est là où est-ce que où est-ce que j'ai mis une importance tellement importante que mon grand sur mon corps que mon corps remplace la paix et l'amour de Dieu dans mon esprit où et quand est-ce que je mets une si grande importance sur mon corps et le rôle de mon corps pour que ça remplace les fruits les trésors et les dons de l'amour et la paix de Dieu dans mon esprit à quel moment est-ce que j'ai remplacé les richesses intérieures par un semblant de richesse extérieure c'est ça la question donc une autre personne qui dit je fais en sorte que mon corps me dégoûte pour manifester le dégoût que j'ai de moi-même encore une autre je me trouve d'état d'embarras lié au corps j'en suis consciente mais je ne me juge pas juste consciente parfait génial c'est tout ce qu'on nous demande encore une autre personne j'ai réalisé récemment que soigner mon apparence me donne l'impression d'avoir plus de force animale pour avoir moins de risque d'être attaqué d'accord c'est fort merci merci beaucoup effectivement nous nous rendons compte aussi que nous vivons dans un monde d'autres égaux nous ne vivons pas dans un monde d'esprit pur de gens qui sont dans leur esprit juste donc effectivement notre façon de nous habiller ou de nous comporter corporellement peut correspondre à un besoin de dans nos rencontres avec d'autres personnes qui ne sont pas dans leur esprit juste pour laisser un signal pour laisser des messages importants mais maintenant pour la dernière partie de notre séance ce soir j'ai envie de vous inviter à méditer avec moi sur ce que nous voulons de faire et ainsi essayer d'ancrer ces messages plus profondément dans notre esprit peut-être maintenant comme une sorte d'invitation à notre esprit de dépasser de dépasser ces réticences ces attachements à ces anciennes façons de faire donc si vous voulez bien on va s'installer tout tranquillement pour notre dernière méditation ce soir et encore nous sommes un peu limités par le temps lors de ces séances puisque nous essayons de vous donner une séance entière dans l'espace de temps d'une heure alors si vous avez envie de continuer ces méditations qui sont malheureusement parfois un peu courtes je vous encourage peut-être de quitter la séance ou de revenir sur la séance à un autre moment en replay je vous invite alors à fermer les yeux et maintenant faisons un peu abstraction de l'énergie de cette séance l'énergie peut-être pédagogique de cette séance pour revenir une énergie plus contemplative en se permettant de tourner à nouveau son regard vers l'intérieur et si cela vous aide à approfondir la descente de votre attention dans votre esprit vous pouvez respirer lentement deux trois fois en suivant votre respiration cela a automatiquement la tendance de ralentir la cadence de nos cerveaux la cadence de notre esprit et de rendre notre esprit accessible à notre expérience plus profonde et intériorisée nous voulons enfin retourner dans notre sanctuaire intérieur donc préparons cet endroit en nous souvenant du lieu sacré qui est au fond de l'esprit de chacun il y a du sacré en vous il y a du sacré en chacun là où nous sommes accompagnés par la voix de Dieu la voix de notre grande frère Jésus la voix de notre guide et de notre grande soie c'est ici dans cet endroit intérieur un endroit de de sagesse et de sécurité où nous pouvons enfin regarder avec la plus grande douceur et gentillesse tout ce que nous avons fait avec notre présence physique en voulant que notre corps remplace notre véritable identité dans le Christ nous nous sommes servis de notre corps comme symbole de plaisir de satisfaction de nos besoins nous avons cherché à nous servir de ce corps comme symbole de réussite de notre particularité réussite de notre soie physique de notre soie sociale la réussite de notre soie professionnelle nous nous sommes aussi servis de ce corps parfois pour comme un symbole de notre échec comme un symbole de notre incapacité un symbole de notre culpabilité et de notre honte aussi notre traitement du corps n'a pas été toujours de la plus grande bienveillance nous avons parfois exagéré son importance et sa valeur nous avons parfois cherché une satisfaction excessive de ses besoins nous l'avons peut-être même vénéré et parfois nous avons même cherché à tout prix de préserver sa beauté et sa jeunesse parfois nous avons ignoré ses besoins ses besoins élémentaires de nourriture et de repos et parfois nous l'avons même détesté puisqu'il n'était pas à la hauteur de nos attentes et de nos besoins regardons tout cela maintenant avec la plus grande légèreté en trouvant une certaine distance avec toute cette activité et trouvant en nous la sagesse la présence d'immense bonté et de gentillesse qui va mettre son bras aimant autour de nous qui va nous accepter pour toute cette activité pour toutes ces erreurs et qui a continué à nous aimer et qui va continuer à nous aimer puisque cette présence d'amour c'est que nous allons continuer encore à faire un certain temps et pourtant ici dans cet espace avec lui avec notre guide avec cette magnifique présence nous savons que nous sommes déjà complets et ces façons de faire avec le corps semblent maintenant si futiles et si loin le corps semble bien moins important à cet instant et nous voyons que malgré tous ces efforts et toute cette activité frénétique pour valoriser le corps pour l'utiliser pour la satisfaction de nos besoins nous avons toujours besoin de venir à l'intérieur pour chercher le véritable bonheur la véritable paix la véritable sécurité et la véritable plénitude nos corps n'ont pas pu nous satisfaire ni nous sauver et nous n'avions pas besoin que nos corps nous satisfassent que nos corps nous sauvent dans l'intérieur de notre esprit nous sommes déjà parfaitement heureux satisfaits en sécurité et sauvés et maintenant nous pouvons dire avec sincérité que nous pouvons ne plus faire un problème du corps puisque nous savons ce n'est pas ce que nous sommes et pour terminer cette méditation je vais faire vous faire la lecture de deux passages du cours le fils de dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un corps en proie au mal et à la culpabilité avec tout juste un peu de vie qui se finit dans la mort mais pendant tout ce temps son père luit sur lui et l'aime d'un amour éternel auquel ses prétentions ne peuvent rien changer du tout la vision du Christ a une seule loi et ne regarde pas un corps en le prenant pour le fils que dieu a créé elle contemple une lumière au-delà du corps une idée au-delà de ce qui peut être touché une pureté non ternie par les erreurs les fautes pitoyables et les pensées effrayantes de culpabilité venues des rêves de péché elle ne voit pas de séparation et elle regarde chacun chaque circonstance tous les événements et tout ce qui arrive sont le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit et c'est ainsi que nous pouvons aussi commencer à voir sans le moindre affaiblissement de la lumière que nous trouvons dans notre propre esprit ainsi quand nous retournons dans notre vie notre vie de corps nous allons pouvoir garder à l'esprit une trace de cette lumière en même temps que nous retournons peut-être vers nos anciennes habitudes mais maintenant avec plus de conscience nous savons maintenant ce que nous faisons nous savons ce qui ne correspond pas à notre vérité intérieure et nous savons que le pardon est là et nous savons que la plénitude est toujours dans notre propre esprit et nous savons très bien je vous invite à retourner votre regard vers l'extérieur en ouvrant vos yeux comme vous le souhaitez je me demande si vous avez envie de faire un retour vite fait par rapport à ce que vous ressentez maintenant dans le fil de chat peut-être si vous avez envie, juste un mot un mot qui parle de ce que vous ressentez quelle est votre expérience dans cet instant merci j'awton merci 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 il y a quelques personnes qui avaient envie de répondre un remerciement un deuxième remerciement de la douceur un sentiment de patience une autre personne qui est émue une autre personne détachement, liberté encore une autre apaisée encore une autre apaisement la joie de vivre toucher, tranquillité c'est rassurant merci beaucoup merci encore pour votre participation une autre qui dit qu'elle se sent plus forte pour voir ses failles puisqu'elle n'a pas besoin de les vaincre elles faibliront d'elle-même effectivement si je n'ai pas assez mis l'accent sur cela c'est tout le processus du cours c'est de ne pas chercher à vaincre à chasser ou à changer quoi que ce soit c'est en regardant en regardant avec la bonté la douceur et le pardon de l'esprit juste du Saint-Esprit de Jésus en nous que notre décideur fait automatiquement le bon choix et c'est travers de l'ego et nos attachements vont s'affaiblir tout seul tout seul puisque notre esprit sera attiré par la lumière et la douceur en nous et par le sentiment de plénitude en nous et n'aurait plus besoin de chercher à utiliser le corps et le petit soi pour satisfaire ses besoins ses besoins qui seront maintenant satisfaits à l'intérieur ok très bien c'est la fin de notre séance ce soir encore je vous remercie beaucoup d'être venu c'est la fin du mois d'avril et comme vous le savez nous sommes capables d'offrir ces séances grâce à vos contributions et purement grâce à vos contributions donc si vous avez envie et le moyen de faire une contribution pour le mois d'avril écoulé nous serons très reconnaissants de vos contributions si vous avez envie de faire une contribution pour le mois de mai à venir également nous serons très heureux de le recevoir ce qui nous aide sincèrement à continuer cette activité nous ne pouvons pas faire cette activité sans votre aide c'est aussi simple que ça donc merci beaucoup c'est vraiment une expérience c'est vraiment un travail de collaboration que nous faisons ensemble merci infiniment pour votre aide très bien maintenant donc c'est la fin de notre séance et je peux attendez voir si je n'ai pas cliqué sur le bon bouton maintenant j'ai débloqué vos micros donc si vous avez envie de parler de dire quelque chose d'ouvrir votre micro ce sera avec avec un grand plaisir que je discuterai avec vous Christine oh non c'était juste pour dire merci Bernard et bonsoir à tout le monde c'était super d'accord merci merci beaucoup Christine ça te parle ces séances récemment peut-être ah oui ah oui ça me parle mais je pense que je trouve que mon esprit est lent à mûrir d'accord j'ai pensé faire quelques rapprochements aussi avec tes études dans un autre domaine je ne sais pas si tu les as remarquées on en parlera oui je vois les parallèles et j'ai dit aussi à Patricia je trouve que la méditation que tu nous fais faire maintenant qui est beaucoup inspirée de ce que fait Patricia et de la pleine conscience ça apporte beaucoup parce que je trouve que c'est tellement complémentaire avec le cours oui j'ai remarqué certaines choses remarquables en me puisant dans cette autre dimension de l'esprit cette autre spiritualité j'ai des choses vraiment très qui pourraient être très bénéfiques pour notre étude du cours une façon beaucoup plus qui se rapproche beaucoup plus à notre expérience une véritable expérience de la dualité de la séparation et de l'utilisation de notre esprit presque d'une nouvelle façon je trouve que la façon dont on est entraîné à utiliser notre esprit avec le cours ne nous invite pas forcément à regarder à affiner notre esprit au ressenti mais à regarder beaucoup nos pensées regarder beaucoup nos pensées chaque fois dans la façon classique de travailler le cours dès que nous avons le moindre ressenti ou émotion on essaie de chercher la pensée derrière et transformer la pensée mais au lieu de rester avec le ressenti et rester avec l'émotion et or j'ai entendu Kenneth Wapnick nous dire plusieurs fois quand nous sommes en difficulté rester avec la difficulté pour le ressenti ne cherchent pas à le transformer tout de suite plein de fois je l'ai entendu dire mais il n'en a pas fait une technique véritable alors dans le bouddhisme il y a beaucoup ça de demeurer avec l'émotion et ne rien faire et ça et à ce moment là il se passe vraiment une ouverture comme si l'émotion se replie sur elle-même et remonte à sa source qui est pure en fait c'est la façon de regarder c'est extrêmement important c'est pas c'est pas le regard de l'ego et donc on plonge on plonge de plus en plus dans ce regard tellement j'aime pas le mot détaché en recul tellement en observation tellement et tellement dans la bonté et la gentillesse sans juger que tout peut apparaître tous ces ressentis tous ces sentiments tout ce qui est l'expérience de la séparation et de l'ego peut remonter et c'est là transformé et je trouve extraordinaire donc je suis très heureux de l'offrir même si je suis pas sûr si tous les élèves du cours tous les étudiants du cours qui ont l'habitude de suivre ces enseignements avec moi ont justement l'habitude de cette nouvelle démarche et je ne l'offre pas non plus dans toute dans toute la force qui est encore en potentiel mais on va on va voir comment on peut faire ça parce qu'il y a vraiment un potentiel énorme je trouve merci merci Christine mais on se verra bientôt d'ailleurs en discuter et je vois que Virginie tu as aussi ouvert ton micro en fait non j'avais ouvert juste pour dire au revoir mais mais je rejoins Christine et je suis d'accord aussi avec toi Bernard sur ça fait un petit assez un moment assez important que je pratique le fait de rester avec l'émotion et de voir ce qui émerge et finalement de je fais intervenir aussi le cours donc je fais intervenir Jésus dans ma pratique où je lui demande de regarder avec moi pour pas me laisser emporter par les pensées par l'ego etc et bien souvent c'est très beau ce qui se passe derrière oui effectivement donc ne plus lutter quand je luttais ça revenait en plus fort et maintenant je lutte pas j'accepte j'accueille et avec Jésus c'est beaucoup plus doux et on dépasse des choses effectivement comme tu disais Christine on arrive à quelque chose de pur derrière magnifique merci pour ça oui oui ça fait trois ans maintenant que je pratique comme ça et c'est vraiment super oui c'était intéressant je n'ai jamais été formé ou entraîné à faire ça moi-même ou ni à le proposer donc c'est avec une immense joie que je commence à le faire ce que peut-être vous avez fait déjà depuis un moment et en le faisant moi-même depuis un an maintenant j'ai été stupéfait j'étais vraiment très très surpris à la force de transformation de cette pratique de chercher d'accueillir toutes les différentes nuances de l'être y compris les expériences physiques à partir de cet endroit à partir de cet esprit mais il faut d'abord entrer et bien s'ancrer dans cet esprit de l'esprit juste donc merci beaucoup Virginie et moi aussi pour l'erreur de l'ouverture de ton micro mais écoutez très chers amis j'essaie de voir juste si ah oui merci pour ton ton commentaire aussi je me suis vu en tant que lumière bleue sans forme douce je n'étais pas un corps mais une raye de lumière bleue c'était très étrange mais apaisant c'est très joli merci je suis content pour ton expérience encore une autre personne merci pour cette séance qui m'a beaucoup apporté liberté légèreté sécurité lucidité merci merci beaucoup Anne encore une autre merci d'avoir conduit cette séance avec douceur et délicatesse nous sommes heureux de contribuer merci Christine merci Fatia et merci Yasmine pour la confirmation que cette démarche t'apporte aussi beaucoup très bien on est tous d'accord c'est bien c'est formidable on est tous sur la même langue d'ordre mais que veut le peuple de plus c'est excellent très bien écoutez je voulais rajouter un truc Bernard en fait dans la pratique que Christine elle parle et que je pratique et toi aussi il y a un truc qui me revient c'est que depuis que je pratique comme ça et que j'accueille avec douceur et bienveillance mais par entre guillemets d'ombre enfin ce qu'on n'aime pas et qu'on veut rejeter j'arrive plus facilement aussi à accepter ces mêmes parts chez les autres et à voir que ce qu'ils traversent et ce qu'ils vivent je le suis aussi donc c'est plus facile d'accepter l'autre et de ne pas rejeter l'autre parce qu'il est triste ou parce qu'il est en colère parce que nous on a la même chose en nous et voilà c'était juste ce petit aparté très bien merci pour cette petite cette petite information de plus qui était vraiment importante oui exactement ce qui fait penser quand même que c'est le pardon tout de même c'est le propre du pardon on se pardonne pour les erreurs qu'on a vues chez les autres on est toujours gêné par ce qu'on voit pour nos erreurs non pardonnées qu'on voit chez les autres donc on a l'impression qu'on est gêné par leurs erreurs mais une fois qu'on les a pardonnées en nous soudain ça ne les gêne plus chez eux comme par magie donc c'est exactement ça merci merci Virginie bon mais très chers amis essayons brancher nos micros pour pour dire nos 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 petits nos doutes pour la pour la soirée et on est quel jour jeudi donc c'est lundi prochain lundi prochain nous prenons encore un autre nous 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 envoyons notre vaisseau spatial dans encore une autre nouvelle direction lundi que je serai très heureux de vous présenter une nouvelle séance dans cette progression dans ce programme sur six étapes écoutez branchons nos micros comme ça et moi je vais basculer en galerie pour vous dire une très souhaiter une très bonne soirée et moi je vais